Je choisis de parler de gestion d'épisode aussi et d'essayer de faire transparaître ce que le RESP fait aujourd'hui, non plus dans la prévention qu'a pu définir Bénédicte dans sa présentation, mais quand on est face effectivement à un problème sanitaire dans une structure. Quelques définitions, je ne m'attarde pas dessus puisque vous les avez de toute façon dans les documents. En tout cas à retenir, une épisode aussi pour le RESP dans sa gestion, c'est une situation sanitaire anormale dans une structure avec deux grandes catégories, soit des fois plusieurs cas dans un même lieu ou plusieurs fois liés dans l'espace ou dans le temps. Depuis 2008 et la création du RESP en tant qu'association, le réseau a été amené à suivre et à participer à la gestion de plusieurs épisodes aussi et progressivement a mis en place une gestion plus raisonnée, allant jusqu'à un protocole de gestion de crise qu'a évoqué Bénédicte tout à l'heure. Donc 2009, 1, 2010, 2, 2011, 3, 2012, 5. Le constat n'est pas forcément qu'il y a une multiplicité des épisodes aussi sur le terrain. Il y a juste une prise de conscience de l'ensemble de la filière, de l'importance de remonter ces informations au réseau, de centraliser l'information pour la diffuser plus largement et d'essayer de mieux maîtriser les problèmes qui sont rencontrés sur le terrain. Un petit retour sur ce qui a pu être évoqué ce matin. On voit dans les épisodes aussi de 2012, plusieurs maladies, des maladies non réglementées, des maladies réglementées et puis l'intervention de pays étrangers. Si on prend l'AIE, on a l'Allemagne. Et si on prend la grippe pour la fin de l'année, on avait effectivement des poneys qui arrivaient d'Irlande. Aujourd'hui, les épisodes aussi, il faut en avoir connaissance et donc un bref rappel sur le système RESP et l'arrivée au constat d'une épisode aussi sur le terrain. Aujourd'hui, le système du RESP fonctionne majoritairement sur les vétérinaires sentinelles qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on en compte plus de 460 répartis sur 89 départements. Donc, progressivement, on est en train de combler l'ensemble du territoire. Ces vétérinaires, face à un animal malade, vont pouvoir le déclarer en ligne au RESP, effectuer des prélèvements qui sont envoyés à un laboratoire partenaire. Résultats du laboratoire parviennent au RESP en parallèle de la déclaration. On croise avec d'autres sources d'informations sur les différentes maladies qui peuvent circuler sur le territoire. Et quand on a des positifs, on déclenche une alerte. On a différents niveaux dans les informations qui circulent, qui sont diffusées par le RESP. On a un niveau, on va dire un, d'informations sur des maladies qui sont d'intérêt, mais qui restent limitées dans leur implication sur le terrain. On a ensuite un niveau d'alerte que vous connaissez tous, ça que vous voyez passer. En ce moment, c'est ce qui apparaît en rouge dans vos messageries. On va passer à un certain seuil. Là, c'est la réflexion du RESP qui entre en jeu. Quand on a plusieurs alertes sur un secteur donné ou dans plusieurs cas confirmés dans un même lieu, on arrive, nous, dans ce qu'on appelle une épisocie. Quand on l'a constaté, là aussi, on va avoir différents seuils. On passe d'abord par une enquête épidémiologique qui va être réalisée au sein du ou des foyers pour essayer de mieux connaître la situation avec un appel majoritairement du vétérinaire, mais un certain nombre de contacts qui sont pris pour savoir ce qui se passe exactement sur le terrain. On peut avoir des prélèvements complémentaires qui sont effectués sur d'autres chevaux présents dans la structure ou qui ont été en contact avec les chevaux malades et du typage de souches pour les virus qui peuvent intervenir sur les foyers. Ça, c'est la première étape. On va avoir un suivi renforcé, ce qu'on appelle un suivi intermédiaire, de ces foyers en cas d'épisocie. Ça génère ce que vous pouvez voir circuler, qu'on appelle, nous, les appels à la vigilance. Je pense que si vous suivez régulièrement les alertes du reste, vous voyez de temps en temps passer un appel à la vigilance avec des mesures de préconisation et des mesures sanitaires à appliquer dans les zones concernées. On est pour nous dans le niveau 2, on est déjà en épisocie. Et là, on est dans ce que nous, on appelle le niveau de... Oui, on parle d'appel à la vigilance. Et après, on va passer encore à un seuil supplémentaire où là, il y a une réflexion interne au RESP. On a un protocole, en fait, de gestion de crise où un petit groupe, qui est composé de Jean-Yves, Bénédicte et moi, où on, face à une situation qui dépasse le cadre logique, enfin, le cadre où on peut se permettre de gérer simplement avec les acteurs de terrain, où on va déclencher, en fait, une cellule de crise et réunir autour de nous trois, en fait, des représentants de l'ensemble de la filière, des représentants institutionnels, mais aussi des représentants locaux des foyers afin de gérer, en fait, ce qu'on appelle la crise sanitaire. Donc là, vous avez le déroulement sur la flèche du protocole de crise tel qu'il existe aujourd'hui avec un déroulement qui est très orchestré et qui fonctionne systématiquement de la même façon. Si on revient sur 2012, on a eu plusieurs gestions d'épisodes aussi à assurer et je reviens, mais très brièvement, sur deux d'entre eux avec un foyer où on va parler uniquement d'épisodes aussi avec de l'amilo encéphalite dans le Finistère. Je ne m'attarde pas dessus puisque vous avez une présentation beaucoup plus détaillée d'ici quelques minutes. Et un deuxième exemple qui est les foyers de grippe qui ont eu lieu au printemps dernier avec une multitude de foyers et qui ont nécessité la mise en place d'une cellule de crise. Donc, très brièvement, le déroulement du foyer de myélo encéphalite. Un bilan très lourd en termes financiers, psychologiques, en termes de temps aussi. Un foyer qui a duré plus de deux mois avec arrêt des mouvements dans la structure, arrêt de la structure et de nombreux chevaux morts. Donc, un impact économique extrêmement important. Un rôle du RESP dans ce genre de foyer qui va être de deux types. D'abord, assurer un soutien logistique sur le terrain auprès des acteurs du terrain, que ce soit les propriétaires, les gestionnaires de centres équestres et les vétérinaires, pour leur assurer du lien, de la prise en charge d'analyse. Donc, un soutien aussi financier qui peut être apporté par le RESP pour la prise en charge d'examens complémentaires. et puis surtout une centralisation des informations pour diffuser au plus près de la situation du terrain à l'ensemble de la filière et des structures alentours. Un grand point important dans la gestion de ces épisodes-ci, et je reviendrai dessus un petit peu plus loin, c'est tout ce qui est communication. Dès que la situation dépasse un certain stade, la rumeur circule très très vite et il y a une multitude d'informations qui se met à circuler partout au sein de la filière et il est très important de pouvoir centraliser les informations et de centraliser les contacts et la communication qui va émaner de ces foyers disons problématiques. La grippe. La grippe au printemps, plusieurs foyers dans plusieurs zones, toujours dans le milieu du sport, des liens qui ont pu être établis très très rapidement entre eux et puis une montée en puissance avec des chevaux testés positifs lors d'un concours international, donc la Bôle. Donc une situation là qui devient médiatique. Elle passe le stade du sanitaire uniquement et elle prend une ampleur telle qu'il y a besoin de réunir l'ensemble de la filière sur ce type de foyer et de prendre des mesures qui sont collégiales pour maîtriser en fait la situation et la circulation de l'information sur le terrain. Là encore, on était dans une situation qui a duré plusieurs mois, qui a permis certaines avancées sur le terrain mais qui a aussi permis par le travail du reste de mettre en évidence non pas une seule épisocie de grippe mais quatre. D'où l'intérêt aussi de pouvoir centraliser, recueillir de l'information, l'analyser et essayer de mieux connaître ce qui se passe sur le terrain. Hop, je ne m'attarde pas. Donc le bilan. Donc là aussi, un bilan très très lourd avec des arrêts dans certaines structures, des concours qui ont été annulés, des concours qui ont été maintenus mais avec des contrôles renforcés. Un épisode qui a quand même duré là aussi deux mois. Des inquiétudes de l'autre côté de la manche pour les Jeux Olympiques puisqu'on a su assez récemment que les Anglais avaient suivi de très très près ce qui se passait en France à cette époque-là et qui s'étaient intéressés de près aux communiqués de presse qui étaient diffusés par le reste pour pouvoir aménager leur réaction à l'entrée des Jeux Olympiques. Et puis là encore, des effectifs qui ont été très largement touchés, des pratiques vaccinales qui se sont trouvées un petit peu de la gestion dans les foyers touchés qui étaient sans doute à améliorer et qui ont entraîné l'importance de ces différents foyers et leur dissémination. Des cellules de crise qui ont été maintenues fréquentes, des réunions, des communiqués de presse, énormément de communications là encore, et puis des discussions au sein de la filière avec des prises de décisions et des évolutions, une évolution réglementaire en particulier sur la primo-vaccination dans le règlement FFE qui était attendue depuis longtemps et qui a été permise grâce à cette cellule de crise et à cette prise de conscience autour de ces foyers par l'ensemble de la filière. Donc là encore, le rôle du reste, mobiliser l'ensemble de la filière, coordonner, centraliser, diffuser l'information et toujours l'importance de la communication, d'avoir un organe qui puisse être le référent en termes de communication et qui puisse diffuser le même message à l'ensemble des interlocuteurs. Dans la gestion d'épisocie, il y a certaines étapes clés sur lesquelles je tenais à pointer. Je l'ai déjà évoqué, c'est tout ce qui est recherche et diffusion d'informations. Avoir de l'information validée, fiable, utile et pouvoir la diffuser au plus près du temps réel. Diffuser très rapidement face à un problème sanitaire, des mesures et des consignes de prévention, de protection, limiter au maximum la diffusion au sein des foyers et à d'autres foyers. Et puis, tout ce qui est diffusion de l'information avec une diffusion qui doit être la plus large possible en trouvant les bons relais pour assurer cette diffusion et les bons outils de communication aussi. Aujourd'hui, on est dans l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Il faut s'en servir et on essaye de s'en servir de plus en plus au sein du reste. L'objectif dans la gestion de ces épisocies est toujours de maîtriser la situation ou d'essayer de la maîtriser le plus rapidement possible pour en limiter l'impact économique et psychologique sur la filière et d'agir et d'interagir en professionnel responsable. En conclusion, la gestion d'épisocie tourne autour de quatre axes qui sont résumés ici. Les premiers à se mettre en œuvre étant tout ce qui va être action et prévention pour limiter l'expansion de l'épisocie. l'importance de la réactivité de gérer au maximum le temps et d'être efficace sur le terrain pour toujours limiter les impacts pour la filière et puis un volet qui est primordial dans tout ce qui est gestion d'épisocie c'est la communication et je ne reviens pas à transmettre de bonnes informations aux bonnes personnes et dans un temps limité. J'en ai terminé. J'ai essayé. Merci.